Si les Français se mobilisent aujourd'hui, s'ils soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'ils considèrent, et de mon point de vue à juste titre, que la politique que vous avez menée depuis un an et demi ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous dites, il faut plus de justice fiscale. Je vais vous donner quelques chiffres très concrets. Depuis maintenant que Macron est président de la République, qu'Emmanuel Macron est président, les 5000 Français les plus riches ont bénéficié en moyenne d'une baisse d'impôt de 250 000 euros. Et dans le même temps, vous avez pris un certain nombre de décisions concrètes qui ont plombé le pouvoir d'achat des familles modestes. Quand vous avez décidé de baisser les APL, quand vous avez décidé de désindexer les retraites de l'inflation, quand vous avez décidé de geler les allocations familiales, ce sont des mesures très concrètes qui ont fait du mal au pouvoir d'achat des familles modestes. Et par ailleurs, là où je pense que votre politique nous conduit dans le mur, c'est que non seulement c'est injuste socialement, mais quand on regarde concrètement ce qui se passe d'un point de vue économique, le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé en 2018, il a été divisé par trois, par trois. Donc la réalité, c'est que votre politique, elle n'est pas juste socialement, mais elle n'est pas efficace économiquement non plus.